bonjour youtube on se retrouve sur le seigneur des anneaux la bataille pour intermio 2 oui ça fait longtemps ça fait longtemps nous sommes sur la 1.09 v3 qui subit des petites améliorations de temps en temps avec des nouvelles cartes mais moi je veux jouer tranquillement faire une petite game voilà ça fait longtemps ça fait longtemps un v2 ont deux brutaux sur minas morgueul bon je les ai mis à 35% d'handicap pour que ça soit pas non plus une déchirure de mon côté donc voilà alors c'est la map de base donc je crois qu'elle est pas non plus folichonne mais bon à voir comment ça va se passer juste l'histoire de chill de chill sur le jeu ça fait longtemps longtemps que j'ai pas fait de game sur le jeu je vais redécouvrir tranquillement attendez ce qu'on a ce gul on a déjà mais c'est vrai qu'on est pas mal sur cette map on a déjà petit avant poste on a des catapultes à beaucoup d'avant poste on a trois avant poste aurait peut-être plus en mètre 4 du coup là on peut passer par ici ouvrir les portes ouvrir les portes et on va continuer à faire un peu d'écho parce que ce qui va nous manquer c'est surtout l'écho je pense ok a pas les barres de vie série pourquoi j'ai pas les barres de vie dans les paramètres ça non afficher la barre de vie c'est fou ça mais bon c'est beaucoup mieux en fait c'est beaucoup mieux ok on va faire toutes nos casernes ici et évidemment les méchants alors du coup il ya les hommes et les elfes qui sont évidemment alliés contre le seigneur du mordor sauron évidemment en faire les petits nazgûl enfin les petits nazgûl mais en vrai je vais gagner masculine parce que grâce aux avant poste et me mettre très 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 bien donc c'est pas grave si mes avatoires sont pas à 100% c'est pas un problème c'est juste pour avoir de la pop supplémentaire puis on va ouvrir on va ouvrir on va directement mettre le nazgûl à pied devant les portes et on va se rajouter des petits ordres qu'on suit un grand anus a joué des mois sans barres de vie ça me stresse et je trouve ça quand même mieux d'avoir les barres de vie 1 bon quand tu vois pas le dit ton unité aller je sais pas elle a plus beaucoup de vie ou pas c'est c'est vrai c'est stressant je trouve que effectivement les sœurs c'est très stressant bon il ya des gens qui redemandent à quand un nouveau tournoi à quand une nouvelle gda quand la vie tout court toi écoutez les tournois pour on va en relancer évidemment à la rentrée j'ai la finale encore faire mais vous inquiétez pas elle arrivera et pour les gda bah écoutez ça ça viendra ça viendra certainement il faut que il des gens motivés qui ont envie de m'aider à organiser ça mais si des gens sont motivés n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo bon on va pas à recréer un événement si personne n'a envie de le faire ça c'est sûr mais je sais qu'il ya des gens qui sont intéressés à avoir combien ce quel format est ce qu'on change complètement le format et tout pour que ce soit nouveau ça donne envie au nouveau du jour de de s'élancer sur le jeu et que c'était eu pas mal de gens qui sont révélés ce qu'on a découvert le jeu et tout mais bon vu qu'il n'y a eu pas trop d'activité entre guillemets bah ils ont découvert tranquillement de leur côté sans forcément se prendre la tête tu veux même pas s'il y avait un matériel en fait j'ai peur que la map soit soit un peu corrompu et du goût il m'attaque pas après le dit vont peut-être quand même attaquer ou cryos pizza comme ça oh tiens c'est la version vania et la version bfm 2 1.09 donc pas vania tout court mais on est sur le 2 mais sur le 2 sur une petite map tranquille d'habitude on fait toujours des maps un peu de folie après les jolies c'est non si on attaque direct nous on n'a pas le temps l'impression qu'il ya elle est pas au taquet là oh là là le bâtisseur qui franchait et boum allez s'occuper des petits soldats là ah ouais directement le cri de ralliement bon on va se faire plaisir on va se faire plaisir et vite 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 ramener des trucs supplémentaires vite 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 mais en fait 35% handicap ça va pour l'instant c'est ça va être tranquille je pense c'est voilà c'était c'est l'objectif la petite game tranquille ou leur a même mis un petit déboeuf sur la tête on me mettrait pas un petit oeil de sauron pour remonter l'xp là j'ai joué au patch 1 pour 0 9 il y a ça qu'il pue elle est ça trop bien ce patch juste que vous êtes vous êtes focalisés sur l'extension vous ne connaissez que l'extension alors que le 2 franchement avant on ne jouait que 2 le 2 c'était incroyable il ya une scène histoire sur ce jeu oui et non ça dépend des moments mais il ya quand même pas mal de tournoi en terre il ya un nouveau launcher avec du coup un shader un leader pardon qui est actif il ya des coupes du monde qui sont organisés ouais non non il y aurait pas qu'il ya une scène non plus un e-sport mais quand il ya des événements vrai ça trahiade pas mal ça trahiade pas mal les orientaux sont là et coucou de réunion comment ça va l'époque où le multijoueur était encore géré par il ya il me manque tout le monde tout le monde qui avait en ligne à cette époque mais par contre les élèves ils font rien on est d'accord là pourquoi 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 il ya une nulle allié est toute nulle hausse l'élément 30 c'est les 35% handicap qui fait qu'ils sont tout nul hausse parce que là ils font pas d'hommes là peut-être qu'il n'y a pas de rien trop facile en fait trop facile en fait mais l'IA elle est toujours nul sur les pourquoi les nuls pourquoi m'attaque pas là elle se défend pas elle veut pas se battre on va relancer une game directe buggé bah ouais j'ai l'impression que c'est un peu buggé on va terminer la game rapidement du coup hop hop et histoire de tester la puissance du mordor non c'est vrai qu'ils bronzent et assis il ya les hommes il ya les hommes qui commencent à ça n'empêche et les 35% handicap je les ressent parce que mon avis il ya quand même 500 millions d'unités qui était sur lui vraiment pas de problème pas de problème pas de problème c'est pas le tir allez allez hop 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 à un jeu de vieux chenoup ils sont dix a y jouer tout le monde maintenant en vous ya il ya encore pas mal de gens qui jsourent mais c'est pas je pense que c'est par phase le jeu c'est vraiment parfait ce que il est actif alors là on est l'été donc il n'est pas trop actif puis après il y aura une période où c'est plus actif dépend les skis ce qui est organisé dessus quoi il n'y a pas d'événement bas les gens ils sont pas trop motivés il ya des événements mais en général les gens sont plutôt motivés quoi alors est-ce qu'on n'y arrive pas détruire ce petit malorme on peut tirer sur la photo on fait quand même quelques dégâts les orientaux sont là bon comment on fait il m'attaque ou quoi là il ya un bâtisseur qui se balade chez moi là mais ça il essaie de construire des choses chez moi mais il n'a pas vu qu'il ya des catapultes le bête celui-là aux armes la version remasterisée est faite par des fans mais est ce qu'on a des infos d'un rts officiel bien non 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 par contre par contre un brasseur groupe à l'intention de faire plein de nouveaux jeux en rapport avec l'univers de quelle forme on n'a pas encore d'infos mais ils ont prévu de faire des nouveaux jeux dans l'univers ça ça va être sympa quoi après il ya un projet de mmorpg il va sortir normalement amazon ensuite le jeu tale of the shire qu'on attend il est censé sortir du coup fin d'année du coup j'imagine on a toujours pas d'infos sur le gameplay puis après en jeu officiel non il ya plus vraiment de choses après falloir attendre peut-être qu'il aura des jeux sur la carte héro et rime peut-être que plus tard on aura des jeux sur la série des anneaux de pouvoir c'est ça aussi c'est qu'il faut attendre un petit peu je pense que les adaptations se fasse je sais que du côté de warhammer ils sont en train de relancer un peu la licence seigneur des anneaux et qui vont je crois si j'ai bien suivi ce sont allées sur le hobbit carrément un nouveau rpg et ouais ouais par amazon game normalement enfin c'est ça en préparation depuis quelques années maintenant à voir c'était c'est un peu facile mais bon au moins tranquille tranquille après au pire on va se faire à la porte noire un truc comme ça je lis à soit un peu plus intelligente sera peut-être plus intelligente sur la porte noire c'est parce que c'est une forteresse c'est peut-être ça c'est peut-être pour ça on va sur la porte noire juste après inquiété pour allez décrysé le dernier bâtiment là on s'en fiche de s'il va mourir va mourir quand j'aurai détruit le bâtiment là dans quatre secondes là trois deux un alors hop les elfes et down directement du côté des hommes le mmo et leur terre il n'a pas été annulé suite aux soucis alors oui il a été lancé puis annulé puis relancer un peu par face quoi il vient il part il vient il part c'est un petit peu au petit bonheur la chance quoi mais attendez j'ai un magiste on est bien on est bien on est bien aller alli coli qui적인 au niveau sept la déconne pas déconne pas attendez on va se faire un petit gâteur un petit gâteur qu'est ce que j'ai compté un wyrm hop allez brûle moi tout ça fait quand même de bons dégâts casère niveau 3 boum allez tout brûle ensuite on enchaîne avec celui-là allez brûle moi tout très bien ce que tu fais très 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 bien ça pour le pire non ça le pire regardez je suis c'est juste une petite game d'entraînement une petite game d'entraînement après on se fait faire la porte noire ça va être plus rigolo ça va être beaucoup plus rigolo attendez faut juste que j'écrabouille cela attendez je vais attendre un tout petit peu pour avoir les 25 points de pouvoir je sais pas si je les aurais les 25 points de pouvoir c'est le problème un peu aller vite comme ça peut être assez lent que peut-être avec la forte où il ya moyen que je gagne où je gagne 6 points de pouvoir 50 pouvoir fort aurait ça donne énormément de points de pouvoir encore 3 4 3 comme c'est qu'il reste plus grand chose à détruire quoi détruisez d'abord ce tour peut-être terminé avec le pouvoir niveau 25 et c'est vous or bientôt il ya encore un point de pouvoir info allez 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 peut-être magnifique à 25 points de pouvoir et voilà on finir beauté le petit pouvoir niveau 25 c'est parti éruption solaire et boum petite victoire ah c'était c'était tranquille c'était tranquille mais il ya n'a pas voulu jouer aussi ça on va se mettre contre eux là on mettrait pas non non les nains en ligne et non et non et les hommes les nains les hommes c'est pas mal non et moins 35% handicap normalement ils sont censés aller on va baisser on va baisser à baisser à 15 15 c'est déjà déjà pas mal là à s'il ya joue ça peut être beaucoup plus dur oh il m'attaqué bord il s'était buggé alors que là je pense qu'ils vont justement rouler dessus moi c'est pour vous montrer dommage qu'ils aient pas corrigé ça par contre le fait que l'il ya attaque pas les forts tour mais ça je crois que c'est dans le jeu de base dans le tas et il ya a du mal à attaquer les forts taux à six fois nous il ya moyen de corriger ça en script mais il ya est vraiment nul 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 merci beaucoup naoud on pense on va faire tout l'écho dans les doigts qui m'attaque pas tout de suite donc je fasse des jeunes déjà un puits à orc et de faire un puits à orc quand même on sait jamais un tiens le retour sur le jeu préféré de la mouette et c'est oui non mais la mouette c'est son jeu préféré il joue tous les matins tous les matins ils se réveillent est ce que je fais pas une partie de bfme en fait il faut que je fasse l'annonce des conseillers interligneux qui reviennent du coup vu que la série sort le vendredi enfin le jeudi matin jeudi matin à 9h ou à 10h je sais pas ça dépend le fuseau horaire parce que ils disent c'est le t le truc c'est que quand j'ai sur un site il samedi que c'est 10 heures et d'autres me disent que c'est 9 heures donc je sais pas trop pour vous c'est quoi 9 heures c'est le tt c'est le truc européen et du coup vu quelle heure d'été est ce que ça change quelque chose je sais pas enfin bref c'est relou on va faire des archi directement il faut un asgul pour un asgul très très rapidement pour là le but c'est d'avoir de une très bonne écho je pense que je vais même construire ici un pas le choix un choix pas le choix faut y aller qu'ils ont déjà fait une forêt ici on dit ah mais parce qu'il ya peut-être un troll ici c'est un troll à avoir alors pour qu'ils attaquent mon écho et de faire une abattoir ici et du coup je vais mettre mes archers genre là avec des petits heures qu'en plus tout comment ça va et bah c'est pas trop dur j'ai l'opinion hier va derrière m'a dit que en week-end c'est compliqué pour lui qu'on s'est là donc c'est donc le week-end le problème c'est que le week-end pour certains c'est pas toujours facile barda de toute manière ne pourra pas dans les premières dans les premières sessions ça n'est pas possible donc il viendra certainement vers la fin plus tôt un barda c'est que du coup la semaine et chez ses j'ai ses parents et le week-end il est et d'autres aussi chez ses parents enfin je ne sais pas trop mais s'organisent mais après de chez ses parents tu as pu dans la même ville de là où est son appartement non c'est compliqué des compliqués c'est compliqué bon on a deux hommes qui sont devant les portes on en ligne n'arrive on en ligne n'arrive c'est terrible les noms sont déjà plus compliqués à tuer après j'ai dit et j'ai j'ai les 15% ça va peut-être me sauver la vie mais je pense pas il faudrait un asgul rapidement ils ont des lanceurs de hache en plus ils ont des lanceurs de hache terrible pendant on va essayer de magique j'arrive à faire il va tenir face à des nains face aux 15% ça c'est pas beau cachez vous derrière eux l'abattoir on va essayer de tenir de tenir comme ça savoir que je suis la référence de celle sda en france à ça va alors la référence la mouette on est bien mais bien on est bien ok bon bon on va continuer à faire un petit abattoir ici c'est sympa bon là c'est plus dur assez plus dur parce qu'il ya un petit coup j'ai de la mêlée vite faut pas trop qu'ils gagnent 10 points de pouvoir parce que sinon ça va être compliqué à vrai dès que j'aurai mon asgul déjà ce sera plus simple ok on a un asgul allez donc la technique sur 1.09 c'est de faire un asgul avec le mordor parce que le nasgul est extrêmement fort comme tout à l'heure je n'ai pas mis à cheval là là on va essayer de l'utiliser un petit peu à cheval il a fait la charge de taureau sur le nasgul ok il a peut-être cru qu'il allait renverser mon asgul mais c'est mort il va pas le renverser du tout ils vont nous te croiser bah oui oui je vais juste nous écraser au marché dessus tout va bien allez hop à pied on va améliorer nos casernes on va faire un pas l'air à dream et on va faire un nouvel abattoir j'aime pas quand il se disperse là il commence à attaquer tous mes coins hop on va faire un deuxième nasgul aussi beaucoup si oti comment ça va bonjour à tous les nouveaux n'hésitez pas déjà à vous présenter savoir comment vous êtes arrivé ici et faut la chaîne aussi bien il s'attaque à nos ressources alors le problème là c'est que du coup mon asgul je vais peut-être pas tenté de foncer dedans vous contrôlez la porte chef mais oui je sais je sais je sais je sais j'y fonce j'y fonce je suis à la porte là non mais je protège mon écho d'abord on construit le parler à l'entrée hop 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 et vous vous avez vu qu'il est vrai un bord il est trop ringer la série est trop ringer vous parlez de ringer est-ce qu'on mettrait pas les sortes en agressif ok j'ai un nouveau nasgul ils font que des piquets c'est les pires il m'attaque sur tous les fronts ça y est ils font la technique de de la casse d'écho je refasse un abattoir ici me permettra de d'assurer les positions allez 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 pop 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 on s'arrête pas on s'arrête pas ça va on n'a pas vu la même série mais c'est la mouette c'est la mouette c'est un troll le troll ultime comme comme vous savez attendez je vais juste faire ça pouvoir permet d'augmenter l'armure là les 15% à carré mais ça va ça va pas tout faire non plus donc pas quand même les deux amis construisent des mines chez moi regardez il construit chez moi bon lia est beaucoup plus réactif que tout à l'heure ça par contre on peut pas ne pas lui dire l'inverse moi je fais bien une tour ouais mais je vois une tour un bâtiment un truc à des murs en vrai comment ça je peux pas faire du mur là allez ouais c'est bon on va réussir à sauver le bâtisseur je pense ah c'est bon ça se passe bien galère galère de ouf n'y a pas de série on la voit les flèches on a 15 points de pouvoir là c'est à dire un chevaux tac sur un petit avant poste juste ici je t'ai connu grâce à son site internet pour installer le jeu puis j'ai rejoint ton histoire il ya quelques mois de ça m voyant ça va espérer que ça se passe bien tiens comme chez toi tu as pu réinstaller les meilleurs jeux l'hiver du cercle alors on va essayer de détruire ça on va tuer le bâtisseur qui est bon attendez le nazi il n'y a plus beaucoup de vie pour la tour ils ont un bélier mais attendez on peut faire peut-être un mur en vrai petit mur on dit faut que j'envoie les nazi au lait il va écraser mes troupes il veut écraser mes troupes avec son bélier à ce roi je le reconnais reconnaît je reconnais avec ses manigances le pays il est en train de se barrer est-ce que j'essaierai pas de soigner un peu mes troupes là avec le problème du mordor c'est qu'il a pas de puits mais en 1.09 la forteresse peut être un puits avec l'amélioration je sais plus laquelle c'est mais il ya une amélioration qui permet en gros d'avoir du coup un île autour de la forteresse c'est quand même vachement cool quand même vachement cool et j'ai des archers niveau neuf et eux ils ont carré de ouf un archi niveau neuf en par contre ils sont insupportables à courir partout là où la guimli ça c'est pas cool la guimli c'est vraiment pas cool du tout entre c'est insupportable à courir arrêtez de courir ok on va refaire un asgul refaire des troupes vraiment je faisais troll non 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 à mon baptiseur non non il est tombé ils sont insupportables ils ont un bélier et kim lee qui se fait plaisir il va tuer ma gueule n'est pas cool il a fait tuer deuxième nazgul il a failli tuer un deuxième nazgul à commencer le show là vraiment c'est que le vite est très 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 vite submergé j'ai des points de pouvoir c'est pas le problème ça déjà pour que mes troupes soient plus fortes peut-être pas mal il faut bloquer la porte là bloquer les portes donc il ya un asgul qui rejoint les rangs toi tu restes derrière toi tu retournes au combat on supplie toi je sais pas trop tu restes dans un coin jamais tu m'as répondu je n'ai absolument rien entendu j'ai toujours regardé trois pubs à je disais que j'espère que ça se passe bien sur discord que tu as pu recouvrir tes jeux préférés et voilà bienvenue à toi et je vais refaire un nazgul je me dis mes archers qui arrivent du tout ils arrivent plutôt bien ils achèvrent ici allez allez hop 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 heureusement j'ai 15% d'handicap je leur ai mis 15% d'handicap parce que vu la masse un nazgul c'est tellement ça oui très bien expliqué la commu à l'écouté aussi dans les piquets c'est pas ouf dans les piquets c'est pas ouf mais quoi de nazgul il s'est fait des points attendez attendez ça va du tout à peu du tout on va faire un petit de un petit remonter un et hop voilà ça permettra de faire un petit peu le vide même si c'est pas la joie il faut plus de ressources il faut surtout et tu es glouine un peu plus glouine il suffit vraiment plaisir il ya tom baddil mais non ça y est ça y est tom il arrive dans la série là il va tout casser il va tout casser laissez moi tranquille là ça sent ça sent pas bon là on est au stade de la game où je me fais reposer de fou là mais tom baddil est toujours là mais il est insupportable en plus il fait ces explosions de magie comment je déteste du coup les vont casser tout mon écho après je pourrais peut-être le tuer mais comme c'est que normalement il devrait pas tarder à partir oh là là en tant que fan de l.e.tr tu regardes vraiment cette série en tant que vrai fan de l'univers parce qu'il ya les vrais et les faux les faux les faux fans ils regardent la série les faux fans les vrais fans ils regardent pas la série ils restent dans leur ils restent devant leur trilogie toute la toute la journée ils regardent le 1, le 2 et le 3 et ils recommencent jusqu'à la fin ils recommencent encore et encore parce que c'est des vrais fans les faux fans c'est pas des faux vrais les vrais faux ils sont faux de toute façon tous des faux les vrais bon comment on fait là c'est pas comme si c'était un peu compliqué c'est chaud quoi et un faux fan tu connais même pas le dernier roi d'art nord bah ouais il y a que les vrais qui connaissent ils sont insupportables il y a vous avez vu le nombre de pouvoirs que je me prends dans la tête là on de l'ouest allez hop 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 je vous dis pas où vous recrutez des troupes là ah oui non mais je comprends je comprends je comprends très bien votre dévotion là go 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 et regarde le premier Bilbo de temps en temps aussi ah bah oui quand même parce qu'il a regardé le Bilbo des années 1978 là il est pas mal aussi et en vrai en vrai le retour du roi de 1980 je trouve les musiques elles sont vraiment cool un petit peu folie folie avec Sam qui récupère l'anneau c'est assez rigolo la vision et tout mais en vrai celui de 1980 les musiques elles sont vraiment sympa attendez peut-être que je fasse des trucs là parce que c'est pas comme si on se faisait massacrer mais un peu quand même nous ne pouvons plus commander nous retrouvons mais là c'est la fin la fin des haricots ils ont tout cassé il n'y a plus aucune écho il faut vraiment que je fasse des tours autour de la fructose il s'attaque à nos ressources je pense que je vais perdre cette gamme en fait c'est la fin on aura défoncé tout le monde ça fait longtemps mais FME comment ça va tout le monde ça va écoute il dit peut-être pour ça comme une odeur de drame ah bah là ah de drame ou de drame c'est pas ou un peu des deux là ça sent pas bon en tout cas la game en même temps je me prends 50 Gimli dans la tête là c'est compliqué quoi vive Sam qui reste le seul courageux Frodon qu'on veut jeter dans la montagne ah mais sans Frodon non il serait pas arrivé là-bas c'est Frodon le boss dans l'histoire ah mais je perds aussi mes casernes ça va pas du tout oh mais mon Nazgul qui fonce dans les piquets aussi bah non mais oui Nazgul t'es débile aussi j'en peux plus j'en peux plus de Nazgul ah la la oh mais non c'est la Catastrumf là c'est perdu bon bah c'est la défaite hein c'est la défaite hein on aura résisté mais pas trop attendez il y a pas un pouvoir qui pourrait m'aider il y a Dalrock qui arrive bientôt est-ce que je l'aurai c'est ça la question euh il y a moyen que je l'aie mais pas tout de suite peut-être pas tout de suite hippie la charrette du bâtisseur attendez hop dispersez-vous éloignez-vous du feu bon là l'objectif c'est de péter les catapultes naines non mais c'est le nombre de catapultes c'est pas du tout abusé non vous trouvez pas ça abusé non moi je trouve ça un peu abusé je résisterai je résisterai ils ont des flèches enflammées qu'est-ce que je fasse et le spectre il reste toute ma vie ah ouais il reste tout le temps il y a rien à égover pour à nous pouvoir oui oui c'est ça c'est ring of power parce qu'en français ça ferait A, A, D, je sais pas quoi et tu vois il y a pas mal de gens qui aiment la série au final dans le chat moyen non ouais mais non bah aussi vous savez pas de Z vous savez pas de Z la question c'est plutôt est-ce que vous avez passé un bon moment on demande pas que ça soit la série la meilleure du monde mais je pense que la saison 2 va être meilleure que la saison 1 ils ont un prix de leurs erreurs ils ont du prix du galon et puis là ils sont maintenant ils sont au top ils sont au top du top par exemple ma forteresse elle elle est pas du tout au top elle est au top du flop là pourtant j'essaye de tenir mes positions mais là c'est chaud quoi c'est bien très très chaud c'est marrant le Nazgul j'ai l'impression qu'il reste plutôt en fait quand il tue des unités il y a quoi d'où la forteresse elle est tombée en 2 secondes là mais j'ai pas compris ma vie là je résisterai coûte que coûte non bah c'est la défaite hein c'est la défaite hein c'est terrible hein c'est terrible s'il se passe aïe 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 ils ont tué un Nazgul que faire que faire que faire j'aurais pu utiliser mon pouvoir niveau 25 mais c'est pas passé donnez vos positions donnez vos positions ils ont même les martoutiers je pourrais vous dire tellement ils ont up leurs unités alors on est quand même passé d'IA très très nul à des IA très très forte là hein en fait il faudrait refaire cette carte et genre remettre remettre les 35% d'un handicap parce que là c'est chaud c'est très très chaud arrêtez de détruire mes bâtiments non non je résisterai mettez tout il me reste un bâtisseur donc il y a moyen de revenir je refais une caserne dispersez-les par contre c'est quoi ces catapules qui sont hyper tanky de ouf j'en parle j'ai 25 points de pouvoir là j'aimerais bien les utiliser en vrai un petit tronc d'arbre un petit tronc d'arbre et ça repart non mais il y a Tom Bodil qui est de retour là il veut nous chanter une super musique vite 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 prends ton tronc d'arbre casse-toi il y a une catapule qui est niveau 10 comment c'est possible ça comment c'est possible qu'elle soit niveau 10 il y a les hobbits qui me poursuivent là vite 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 barrez-vous barrez-vous donne un grand coup courez courez petit bobby courez petit bobby courez petit bobby tu vivras oh non oh non il s'est fait dégommer par la lance Eowyn bon bah après une belle victoire une belle défaite au final je suis prenu au score final donc est-ce que c'est pas celui qui est au score final qui a remporté la victoire et bien moi je pense que si moi je pense que si et bah écoutez c'était un petit retour sur BFM2 je vous dis à bientôt pour la suite c'était une petite discussion tranquillou sur le jeu et abonnez vous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti